... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Winchester News Online. Parmi les titres d'aujourd'hui, dernière ligne droite pour les candidats aux élections locales, l'humoriste Eddie Isard votera en faveur de la réforme électorale et après les événements dramatiques de ces derniers jours, nous ferons le point sur la situation aux Etats-Unis. Les bureaux de vote ouvriront demain pour les élections locales dans toute l'Angleterre. Les habitants de Winchester décideront de garder ou non la majorité de conseillers libéraux démocrates. William Cooper nous donne un avant-goût de cette élection qui risque d'être très serrée. Les électeurs iront voter jeudi, tandis que les Libdèmes essaieront de garder leur majorité de siège à Winchester. Le quartier de Saint-Paul a fait l'objet d'élections serrées à deux reprises l'an dernier et pourrait faire toute la différence pour les libéraux. Je pense que maintenant tout le monde me connaît bien. Les gens savent que je suis une femme d'action, j'ai organisé la fête foraine l'an dernier qui a eu un grand succès pour la ville. Je fais en sorte que l'on se débarrasse des graffitis. J'apporte mon soutien pour le mariage royal, je fais beaucoup de choses. Nous sommes très confiants, nous faisons beaucoup de choses pour la commune. Libdème était à la tête du conseil municipal après le succès de Robert Hutchinson aux élections partielles en octobre, mais il craint que les rôles s'inversent. Je pense que le résultat des élections vont être très serrés, surtout dans le centre-ville de Winchester, et il est possible que nous perdions un ou deux sièges, mais il est également possible que nous en gagnions un ou deux. Nos nouvelles mesures sur l'environnement, le logement et l'aménagement du territoire sont bien meilleures. Les Libdèmes et les Tories reconnaissent que nous sommes une menace pour eux à Winchester. Si nous pouvions doubler notre nombre de sièges, nous atteindrions enfin la majorité. Il y a plus de chances que les électeurs votent pour moi s'ils sont contre les réductions des services publics. Winchester découvrira ce jeudi si les quartiers comme Saint-Paul vont peser dans la balance électorale. William Cooper, Winchester News Online. Eddie Isard a choisi Southampton comme point de départ pour sa nouvelle campagne nationale. Ce n'est pas une campagne pour promouvoir son nouveau spectacle, mais bien une campagne politique sur le débat du scrutin alternatif. Ce week-end, il est accompagné des plus grands politiciens de ce pays, tels que Chris Hewn, représentant du Conseil des ministres, du travailliste John Denham et du président du parti politique You Keep, Nigel Farage, dans un dernier effort de persuasion en faveur du vote alternatif. Deux tiers des membres du Parlement n'avaient pas 50% des votes en avril dernier. Je ne pense pas que ce soit juste. Le vote alternatif mettrait un terme à cela. Voilà ce que je voudrais dire aux gens. Ce type de scrutin serait un vrai changement qui permettrait une démocratie plus juste. Si vous êtes étudiant, allez voter, même si vous devez prendre le train pour ça. Utilisez votre droit de vote. Propos recueillis par Andy Giddings et William Cooper. Vous trouverez plus d'informations sur le scrutin alternatif sur notre site wino.co.uk. Le projet d'une usine biomasse continue de faire rage à Southampton. Cette usine, qui brûlerait du bois pour produire de l'énergie, a fait réagir les habitants de la ville, qui ont manifesté pendant des journées entières contre sa construction. Reportage de Kieran Branigan. Le mois dernier, Wino enquêtait sur ce nouveau projet d'usine biomasse à Southampton. Des démonstrations du fonctionnement de l'usine ont été organisées dans l'espoir d'apaiser les craintes des habitants qui avaient mis en place une campagne contre l'usine. Mais la campagne contre le projet a exigé des clarifications sur les intentions du groupe Elius, estimant que leur dernier communiqué de presse manquait de clarté. Nous redoutons leurs prochaines propositions, s'il y aura seulement un changement mineur ou s'ils vont reconsidérer tous leurs plans. Pour être honnête, c'est assez déroutant, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tout annuler. Mais nous avons besoin de prévisions claires sur ce qu'ils envisagent de faire. La campagne contre l'usine continuera encore plusieurs mois et les résidents espèrent qu'ils gagneront le soutien du public. La FC Totten et Zamaretto South West League ont scellé leur contrat après la victoire de Totten contre GoSport Borough 1-0. L'équipe qui a terminé deux points au-dessus de Scholling jouera prochainement en première division. Nous avons rencontré Phil Shepard, le président du club. Je suis contente pour les joueurs et les supporters car nous avons eu une saison difficile, mais nos efforts ont finalement porté leurs fruits. Et enfin, avec les événements qui ont fait la une des journaux dernièrement, nous avons recueilli le témoignage de Meredith Muller, une étudiante américaine qui habite près de Chicago. La mort de Ben Laden a provoqué des réactions variées, mais la plupart des Américains sont contents de cette nouvelle. Bien sûr, personne ne voulait ajouter un mort supplémentaire à cette guerre, mais cela a apporté un sentiment d'aboutissement aux familles des victimes. Tout le monde se souvient du 11 septembre et de ce qu'il faisait ce jour-là. Nous pensons que justice a été rendue et que les gens veulent retrouver la paix. Nous avons eu notre obsession du mariage royal ici aux Etats-Unis, y compris moi-même. Beaucoup d'Américains se sont levés à 4h du matin pour pouvoir regarder la cérémonie. L'événement était à la une de tous les journaux. Je le regardais sur CNN, qui est une énorme chaîne d'information pour nous. Tout le monde était très enthousiaste et j'ai adoré chaque minute de la cérémonie. Je suis obsédée par le mariage et c'est intéressant à suivre. Et pour terminer ce journal, voici des images exclusives des célébrations du mariage de Kate and William. Pour plus d'informations, connectez-vous sur wino.co.uk. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous. Merci de vous. Salut. Merci de vous, Jean-Pierre. Alors, c'est Amé et à l'adaptiste, Jeff. Et nous, on a remérité à la part de 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 la part. Happy Wendée ! I am vraiment, greatly proud of my prince to come and my future king. And God bless Catherine et William. Sous-titrage FR ?